Le beau-père de Pipa Midleton la sœur de Katmy en examen pour viol En disant oui à Jamme Maté, Pipa Midleton semblait avoir mis la main sur l'un des meilleures parties d'Angleterre. Jeune, sportif, issu d'une famille écossaise aisée, devenu multimillionnaire grâce à une société de conseils en investissement, le jeune britannique éduqué aux côtés des princes Harry et William dans le légendaire collège d'Eton apparaissait comme un parti digne d'épouser la sœur de l'épouse du futur roi d'Angleterre. Depuis, Pipa a cependant dû apprendre à faire avec les dérapages répétés de son beau-frère Spencer Maté, ancien candidat de télé-réalité dont les aventures extra-conjugales font régulièrement le régal des tabloïdes. Cette semaine, la belle famille de Pipa Midleton vient pourtant de prendre un coup bien plus important sur la tête. Comme le révèle Europe 1, le patriarche du clan écossais, David Maté, beau-père de Pipa Midleton et célèbre homme d'affaires, a été interpellé mardi 27 mars par la police française alors qu'il venait d'atterrir à l'aéroport d'Orly. Immédiatement placé en garde à vue, l'aristocrate de 74 ans a été entendu par les enquêteurs durant 48 heures avant d'être finalement mis en examen pour viol sur une mineure par une personne ayant autorité sur la victime il a depuis été placé sous contrôle judiciaire. Selon le quotidien britannique The Mirror, les faits qui lui sont reprochés remontent à près de vingt ans. M. Maté ferait en effet l'objet d'une plainte déposée l'année passée par l'une de ses nièces. Les enquêteurs de la Brigade de Protection des Mineurs, BPM, de Paris souhaitent en apprendre davantage sur la période 1998-1999. C'est à cette époque que le millionnaire est soupçonné d'avoir abusé au moins une fois d'une personne mineure et ça au moins deux reprises, une première fois en 1998 sur l'île de Saint-Barthélemy, dans les Caraïbes. Une seconde fois, l'année suivante, à Paris. Pour l'instant, l'accusé nie catégoriquement les faits qui lui sont reprochés. Un juge d'instruction est à présent en charge de l'enquête. Crédit photo, Shooterstock baroblique Shootersto baroblique SIPA Sous-titrage Société Radio-Canada